bon salut à tous suite de l'avancement sur la golf 1 vu qu'il fait pas très beau dehors la peinture des sous bassement la golf bah je peux pas avancer parce que je suis dans un atelier qui est pas chauffé où est la caisse donc là je suis dans un petit local voilà du coup qui est chauffé donc c'est parfait pour travailler et pour peindre c'est pour ça que je me mets sur le train avant de la golf puis dans une prochaine vidéo sur le train arrière voilà je me concentre sur le train avant déjà donc voilà les pièces donc c'est le triangle la partie suspension la partie avec le moyeu etc et on va faire aussi la crémaillère de direction donc là j'ai déjà monté un démonter un côté donc là c'est remplacement des amortisseurs j'ai des nouveaux disques nouvelles plaquettes etc bon toutes les petites vis comme ça par exemple aussi j'ai j'ai en neuf j'ai les roulements de roues dans un autre colis bon voilà j'ai eu le silent bloc tous les silent blocs changés les nouvelles vis de réglage pour le carrossage etc donc j'ai déjà démonté un côté donc je vais vous faire voir comment démonter le deuxième je me suis fabriqué une presse pour l'occasion pour sortir les roulements de roue j'ai pas encore de compresseur de ressorts pour remonter les remonter les ressorts donc on verra ça plus tard en fin de vidéo donc la vidéo va s'étendre sur plusieurs jours et on en profitera pour repeindre tout ça avec la peinture aussi de chez reston donc la peinture avec oxy-bicomposants sauf que là je ferai pas au pinceau mais je pense que je le ferai au pistolet dans cette piège chauffée du coup qui sera bonne température et bonne hydrométrie pour faire ça donc on va commencer par l'amortisseur n'ayant pas de compresseur de ressort comme je disais avant je vais faire un peu à la méthode bourrin donc c'est tout simplement parce que je change l'ensemble en fait je garde presque que le bas de l'amortisseur elle ressort la jambe de suspension elle ressort donc pour l'enlever je vais mettre je l'envais à la clé à choc tout simplement donc je dévisse ça et pourquoi je change l'ensemble on voit après toutes ces années le caoutchouc s'est vulcanisé je sais plus si c'est comme ça qu'on dit mais en bref il s'est là carrément fondu sur si on peut dire ça sur sur la sur la jambe de suspension là on voit je suis en train de libérer l'écrou pouvoir l'enlever donc il vous faut une clé spéciale un peu à double ergots donc moi c'est une simple ergots que j'ai ici sinon il existe des douilles qu'on enfonce dedans qui prennent dans les deux ergots parce qu'il y en a aussi à l'autre côté à ce niveau là donc moi j'allais me mettre dans l'étau je bloquais cette partie là ou bien sûr pas en appuyant directement ici je serai une vis dans l'étau la passer à l'intérieur de ces trous et je vais forcer dans ce sens là pour dévisser la bague supérieure donc je vais faire ça pas besoin de pas besoin de vidéo pour ça voilà en dévissant la bague supérieure donc je disais avec la clé spéciale on arrive à toute la partie que l'on va changer donc la partie jambe enfin vraiment la partie amortisseur je regrette je m'aperçois qu'en fait c'est même pas les mêmes entre la droite et la gauche mais même les mêmes cartouches qui servent d'amortisseur donc c'est pas grave j'en ai des nouvelles à gaz que je vais installer à la place donc pour cette partie là je vais quand même pour l'instant pour mettre de l'huile partout je referme et je mets tout ça de côté on verra ça lors de la peinture je redémontrerai tout et je décaresserai tout pour la peinture donc pour la partie 10 qui est moilleux on a eu les quatre goujons donc normalement ils sont enlevés avec votre roue là il y a une petite vis qui doit tomber en face d'un repère qui est ah ouais mais un repère qui est pété c'est pour ça qu'il n'y a plus de vis donc ça faudra extraire l'autre l'ancienne donc vous la vous la retirer hop on arrive là dessus donc là j'ai dévissé des vis qui tiennent par poussière ici donc il y en a trois qui ne me trompe pas ouais donc c'est la vis de 10 donc je retire ça et je vais genre donc là on va aller à la presse et on va presser sur le moyeu avant pour retirer cette partie là pour accéder au cerclip en dessous pour retirer le roulement donc normalement là il y en a aussi un cerclip dans un gros cerclip dans la gorge tout autour donc avec une pince passe à cerclip simplement vous enlevez ce cerclip là même s'il est obligatoire de l'enlever donc moi j'ai enlevé pour nettoyer etc donc voilà donc le pare poussière on peut pas l'enlever parce qu'il est il est mis en même temps que la pièce la pièce du dessous donc faudra bien penser au remontage de tout remettre de remettre le pare poussière en même temps qu'on rassemble tous les roulements ensemble donc voilà je suis parti je vais sur la presse après sa maison donc là j'ai plus de chance pendant que j'ai pressé sur l'autre tout le roulement était resté dans le moyeu mais là j'ai la bague intérieure qui est resté sur le cette partie là j'ai pas le nom j'ai pas de nom en tête mais donc voilà pour la retirer donc je l'ai coupé légèrement à la meuleuse et je ferai sauter avec un petit burin sans trop abîmer comme un burin la partie ici qui accédera le prochain roulement donc là voilà c'est bon le pare poussière est sorti donc là on a un roulement à enlever aussi donc un roulement un bah si un roulement mais donc ça et j'ai le joint le cache-poussière qui m'empêche donc là il y a un un circlip intérieur à enlever donc là je prends la pince hop et il est sorti donc là je vais mettre je vais mettre un tube ici et je vais presser sur sur cette partie là donc là je n'ai pas trop de préférence j'avais pressé sur la bague intérieure sur l'autre ça avait marché là je vais peut-être plus pressé sur les billes je vais voir je mets tout ça en presse et donc mon montage dans la presse c'est un gros tube diamètre 90 et quelques je mets mon moyeu dedans après un tube plus une douille dessus donc pour arriver ici donc c'est une presse moi qui n'a qui où sa force c'est tout le plat ici j'ai pas de je sais pas si vous voyez une autre presse souvent c'est carrément le vérin ici qui est à l'envers qui pousse vers le bas donc là ça marche pareil bon peut-être que par la suite j'en souderai je voudrais un tube en dessous voilà une une base simple où j'ai mis un cric boutique 20 tonnes mais mon avis je pense pas que jusqu'à 20 tonnes de pression je pense qu'avant ça pètera avant soit au niveau des axes ou des ou des soudures bon même si les soudures bon certes c'est pas sont pas magnifiques mais bon c'est des bonnes soudures donc allez je presse parce que je vais pas faire de vidéo sur la presse il y a déjà des dizaines sur internet voilà l'entaille que j'ai fait à la meuleuse donc je sais pas si on voit bien donc faut pas la faire droite si on la fait droite on va couper ici ou ici donc je la fais en biais là je vais essayer de voir si ça sort c'est pareil sur l'étau on force pas comme un bourrin pour la bloquer très solide faire des grosses marques ou sinon on met des mordages donc là voilà j'ai sorti la bagne intérieure donc on voit que j'ai très légèrement marqué l'intérieur 11 c'est pas grave quand on voit toute la portée du roulement c'est pour ça c'est pas ça qui va déséquilibrer la roue en plus c'est proche du centre de l'axe de de l'axe de la roue donc ça ça change rien on passera juste un léger coup de papier fin pour enlever les ébavures pour ébavurer et puis ça sera bon allez maintenant on va passer aux triangles et les ciment bloc des des triangles de suspension donc pour enlever la rotule la rotule ici du moyeux et juste trois vis de 11 pour ceux ci l'en bloc là je pense que je cramais et pour celui là je vais servir d'un arrache que je me fabriquer donc pour les étriers je vais les faire sabler donc pour les séparer il sépare comme ça en trop en trois parties donc pour les séparer faut enlever ces grosses goupilles donc avec une pince multiprise ça s'enlève très bien on a juste à tirer la tirer comme ça après on a la partie centrale hop qui s'enlève et après on a juste la partie piston à enlever en tapant ici donc ça ça c'est ça se déclipse quoi c'est où je clipsais ici ici enfin c'est pas vraiment clipsé mais c'est où je coulissais donc pour tout ce qui est le la jambe jambe de suspension la coupelle le triangle et le porte-moyeux donc ça n'était pas en noir avec cette peinture donc c'est une peinture qui résiste très bien aux coups etc donc j'ai fait des tests ça tient plutôt pas mal du coup je vais pas avec ça pour la préparation bah j'ai tout brossé comme je l'ai fait sous ma caisse donc à la brosse métallique chameleuse j'ai trop tout brossé puis tout dégraissé puis directement deux couches de pro chirouille comme ça donc sur le mouillet ça rend plutôt un bon fini c'est pas peut-être pas très bien la caméra mais je les fais au pinceau au début je voulais le faire au pistolet puis le fait de le faire au pistolet il faut encore plus de préparation etc je me suis dû vu où ça sera placé sous la voiture donc ça rend un fini propre pas parfait du coup parce que parfait ça aurait été au pistolet mais c'est propre pour le dessous d'une voiture quand tu as la jante qui est montée etc moi ça me suffit pour l'instant c'est c'est pas mal donc voilà pour la peinture donc suite du montage du train avant donc là je vais remonter les amortisseurs qui sont ici donc c'est des miel comme on voit j'ai graissé l'intérieur tout l'intérieur sur l'ensemble pour pas que l'intérieur rouille j'ai commencé par compresser mon ressort donc ça c'est un compresseur de ressort un kit qu'on trouve facilement sur internet comme ça qui vaut 80 euros sur amazon que j'ai acheté donc si vous en avez pas je vous conseille celui là il est vraiment pas mal pour le prix ça marche bien je pense pas qu'ils qui compressent des ressorts sur des grosses voitures etc qui font presque deux tonnes etc mais bon pour ce genre de petit véhicule ça marche donc après donc là j'ai juste graissé l'intérieur je glisse mon amortisseur à l'intérieur dans le kit il y a un nouveau le gros écrou qui tient l'amortisseur dedans donc celui-ci n'a pas de joint spi comparé à celui d'origine et le gros ressort qu'on verra tout à l'heure pour visser l'ensemble pour le serrage définitif dans un étau vous mettez deux tiges filetées bon là j'ai pas fait mon étau parce que mon étau il est pris donc là avec une clé ergot donc moi j'ai une comme ça il en existe avec double ergot ça fonctionne aussi bon moi je vais le faire avec ça ça marche on prend et on sert on sert assez fort quand même donc je vais finir avec un un petit maillet pour faire le serrage définitif donc si vous avez acheté de la pièce neuve neuve le cache poussière avec le le cylindre bloc amortisseur qui se met en bout donc vu qu'ils sont séparés faut les rassembler donc là on voit qu'il y a une gorge en fait c'est la gorge pour passer le plastique donc là je peux pas le faire une main mais en gros faut le passer comme ça en appuyant hop tout autour et donc il est rentré on passe à l'intérieur donc une fois que le cache poussière est passé dedans on peut mettre l'amortisseur dans le ressort donc là il ya une petite rondelle fine il ya deux rondelles comme ça la petite hop je mets la coupelle avant je mets la petite rondelle et puis là ça va être pareil je vais galérer mais en gros hop ça se met comme ça la coupelle la petite rondelle le palier le palier bon là qui est neuf dedans il ya une petite bague à mettre qui n'est pas fourni avec ce type de palier si vous achetez un palier de cette marque je passe dedans je mets l'écrou et on finit le serrage je reprends pour le serrage donc pour le serrage soit vous prenez une clé à pipe donc là c'est du 19 qui est percé de part en part hop pour la mettre pour mettre une clé allen à l'intérieur ici soit vous prenez une douille avec un montage comme ça enfin bref il y en a qui ont des douilles qui ont des têtes hexagonales pour mettre une clé plate vous pouvez prendre aussi avec une clé à couler enfin bref un truc qui permet de faire ce montage vous serrez bien donc pas besoin de serrer comme un bourrin parce que c'est c'est une vis avec un avec un caoutchouc anti pour éviter qu'ils se desserrent là avant de desserrer le compresse ressort il suffit de mettre le ressort le bout du ressort sur la butée ici qu'on voit sur la coupelle il ya un décroché donc il vient l'ambuter hop et puis on desserre et on a fini de remonter l'amortisseur complet pour les roulements de roues avant donc là j'ai un kit de roulement donc le roulement de circlips et des boulons pour le train avant donc pour mettre le roulement déjà le premier truc à faire c'est mettre le circlips côté extérieur comme ceci on va aller dans la presse on va aller de l'autre côté on va le mettre comme ça on va mettre ce roulement on va prendre autrement on va l'enfoncer donc je vais aller le faire donc une fois le roulement monté avant de mettre le moyeu faut surtout pas oublier de remettre cette tôle si on l'a enlevé donc moi j'en remets une neuve et pareil les vis toutes les vis qu'on peut graisser essayer de les graisser car lors du redémontage peut-être une prochaine fois c'est vite de foire les vis ou de les péter etc vu que j'en ai chié à les démonter les autres avant j'en profiter pour leur mettre des nouvelles avec un peu de graisse donc là je mets du cipan puisque j'aime bien mettre du cipan enfin du cipan creux avant c'était du cipan normal donc voilà je remets ces vis je remets le circlip de l'autre côté et on va voir pour rentrer moyeu donc là je suis en place dans la presse donc on voit il ya le moyeu le porte moyeu qui est ici et là j'ai une cale qui vient sur le roulement intérieur il faut pas presser en s'appuyant sur la bague extérieure car ça va donner du jeu dans le roulement puis autrement de toute façon il est mort du premier coup donc quand on rentre quelque chose dans la bague intérieure on appuie sur la bague intérieure et inversement quand on rentre le roulement quand on force sur la bague extérieure faut toujours foncé sur les deux bagues extérieures c'est un peu dit comme ça c'est pas très compréhensif mais si vous changez les roulements je pense que vous savez déjà donc suite du montage du train avant donc là j'ai déjà fini un triangle donc pour la rotule donc je vais rien vous montrer il ya juste à revisser les trois vis pour celui ci est juste à l'enquiller dedans avec un peu de graisse c'est pour celle ci il faut faire un montage de ce silent bloc là donc le montage le voici donc c'est juste une tige filetée d'un côté une douille du côté où il ya l'épaulement où ça ouvre elle par là qu'on va entrer le silent bloc le silent bloc il est une gorge je le fais rentrer par la gorge enfin la gorge je la mets en première à pousser on voit là on voit qu'il y a des pics sur l'air si vous achetez ce modèle de silent bloc donc là j'ai juste compressé ma tige filetée je vais visser et ça va faire rentrer le tout donc là je le fais hors caméra je le fais je vous fais voir après voilà j'ai réussi à leur entrer donc j'ai joué avec plusieurs tailles de douille j'ai un peu galéré pour celui-là l'autre est mieux rentré bon c'est pas grave ils sont entrés donc pour le train avant il est prêt à être remonté donc je ferai une vidéo spéciale remontage du train avant donc pour cette vidéo c'est fini remontage du train avant donc voilà je vous laisse les bonnes mécaniques